nous sommes très heureux de vous présenter ce nouveau numéro de cette émission actuelle on va commenter interpréter analyser l'actualité comme on le fait toujours avec l'appui ou les points des vues des experts aujourd'hui on va faire les points sur deux principaux sujets où particulièrement on va aborder la crise au niveau du front commun pour les congos plateforme politique dirigée par Joseph Kabila qui avait mis en place une cellule des crises il y a quelques mois mais malheureusement cette cellule des crises vient d'être désavouée par la conférence des présidents on va essayer d'aborder cette question pour savoir si c'est la fin du FCC on va aussi faire les points sur la situation au niveau de la province du Loiraba qui est justement sous le cas indexé on parle de fraude minière on va essayer de faire les points sur cette question avec sur ces plateaux maîtres Mardochet on sait les à qui je m'en veux dire bonjour bienvenue maître bonjour merci Hervé comment allez-vous nom de c'est grâce alors l'actualité ça chauffe ça bouge dans tous les sens oui bien sûr nous sommes là pour répondre aux questions je pense que trop les gens veulent toujours utiliser le mensonge pour s'élire des personnalités sacrées au sein de l'union sacrée de la nation c'est qui milite pour la concrétisation de la vision son excellence Félix-Antoine-Séguil-Chulombo c'est lui qui milite pour les saluts du peuple comme il a toujours souligné dans ses sorties chaque fois alors je pense que les ennemis du changement ne baissent pas le bras à chaque fois que nous développons le mécanisme n'est-ce pas d'orientation les mécanismes n'est-ce pas d'éliter contre les intérêts pour que le Congo du demain repose sur un choc de valeur les ennemis sont toujours là c'est comme demain qui chaque fois imitent toujours Dieu d'une manière ou d'une autre donc même nous sommes là des apports de vérité comme vous l'appelez pour établir la vérité sur beaucoup de choses puisque vous évoquez déjà l'union sacrée je tiens ici à vous informer que Délice Sanda député national et élu de la circonscription électorale de Louisa il est président également du parti politique en vol vient de quitter l'union sacrée il a dit c'est si je suis quelqu'un qui a pris sa liberté par rapport à l'union sacrée on s'écarte de plus en plus de cette recherche du consensus je vais cesser d'appartenir à l'union sacrée j'ai quitté l'union sacrée un allié d'état il vient de quitter l'allié union sacrée en tout cas je pense que les Congolais doivent moi d'abord je félicite mon peuple je félicite les Congolais de partout où ils sont ils ont compris aujourd'hui ce n'est pas des belles phrases ce n'est pas la séduction politique parce que nous avons connu des petits vampires en costume qui cherchent comment toujours sucer les seins de Congolais à travers des occasions qu'ils exploitent difficilement et des manières à pouvoir gonfler ce poche je pense d'élise et sang il a divorcé avec l'union sacrée ça dit sa place n'était pas au sein de l'union sacrée de la nation c'est un petit politicien inutile que la population n'a pas besoin mais oui député depuis 2006 pour quelle fin pour que c'est le risque là rendu à la population là où il est c'est sangha c'est un nul pour le peuple congolais et au sein de l'union sacrée n'a pas son rôle les députés les plus productifs les plus productifs d'abord c'est l'icône de la transimage politique un monsieur qui tombe que sur les opportunités pour les intérêts catégoriques là où il est même s'il peut parler il peut tourner la langue il peut faire comme ça sans sans rien en se sangha c'est creux sauf des verbes de séduction qu'il est en train chaque fois de balancer sous les réseaux sociaux ainsi de suite et je trouve que le fait de guéter l'union sacrée ça suit ça prouve à suffisance l'immaturité politique et l'incompétence qu'il incarne pour affronter les réalités en face au cas on est faible on n'est qu'abandonné mais quand on est fort on affronte la terre jusqu'au fond au sein des institutions pour prouver au peuple que nous sommes ici au nom de de vous pour vous représenter vous soutenir lorsqu'on vous soutenez des positions un peu inutiles qui ne concordent pas avec les les directions que nous amène vers l'intérêt du peuple donc on n'a qu'abandonner les choses il faut quitter les choses avant que les choses vous quittent parce qu'il a fait le bon choix c'est au moins disparaître sur le plan de la politique il peut faire autre chose il est avocat et il a peut-être autre chose il a déjà tiré comme intérêt derrière Moïse Katoumbi qui est le leader inutile au sein de l'union sacrée encore Moïse Katoumbi leader inutile bien sûr c'est que nous avons toujours eu c'est la vérité vous avez des mots très forts mais oui mais c'est ça des mots qu'il faut utiliser Katoumbi c'est parmi les personnalités politiques qui ont crédibilisé l'union sacrée crédibiliser l'union sacrée par rapport à quoi Moïse Katoumbi sans ses comptes bancaires Moïse Katoumbi sans Kamita toi et tous les autres atalakou qui le chantent en anglais en français en rouge en blanc c'est qu'il le chantent en ténor en soprano lui seul avec le micro devant le peuple qu'on l'est il peut le séduire avec quel discours zéro alors nous tous nous connaissons les questions de Moïse Katoumbi il ne me fait pas peur parce que moi je suis sûr de ce que je suis et ma prétose de savoir ma connaissance parce que nous nous faisons la politique objective la politique de gérer les institutions pour l'intérêt du peuple comme c'est coach c'est ce qu'il nous apprend tout le temps alors je veux vous dire que la plupart des gens qui sont sur l'union sacrée c'est le fruit de l'indulgence du président Félix tout ce qu'il dit qui accepte de réunir même les unités autour de lui pour voir dans quelle mesure ils peuvent aussi servir la nation de l'union du notre on les appelle les mal nécessaires donc c'est dans le principe ce sont des personnes 70 députés de l'union sacrée il a contribué sérieusement pour faire basculer la majorité ce ne sont pas ses députés vous allez vous rappeler ce sont les députés du peuple c'est ça l'erreur parce que nous devons prêcher moi je suis le coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement la nouvelle génération pour le changement vient avec une autre façon de voir les choses nous devons faire la politique autrement un député c'est un député du peuple c'est le représentant du peuple ça c'est dans la loi c'est dans la mission principale c'est prendre le besoin les souffrances les désirs dans la population l'amener à qui des droits pour qu'ils se sont soit retrouvés nous sommes dans la démocratie représentative vous comprenez alors ce ne sont pas les députés des katoumi ça il faut mettre dans la tête non il faut effacer ça dans la tête de congolet c'est ça et puis autre chose vous avez même suivi la cour constitutionnelle a pris à l'arrêt de la cour qui avait arrondi pour dire que les députés doivent jouer le rôle de la résolution ils sont pas la sorte d'un règlement politique ou un parti politique l'arrêt qui a consacré les vagabondages politiques non c'est pas des vagabondages politiques je comprends maintenant c'est là où le rôle de la moralité la probité morale le respect de principe l'éthique doit intervenir vous comprenez donc je peux vous dire que chaque chose a une solution périte ce qui dit notre président fait toujours l'effort vous voyez les réformes institutionnelles c'est un grand travail un grand travail le congo a tout vu au congo on a la possibilité de tout voir moi est-ce que tu veux devenir président public l'autre veut devenir président public bon on n'a pas le choix c'est ça on vient de quitter l'union sacrée mojiz katoumbi poursuit avec ses consultations est-ce que katoumbi sera-t-il les deuxièmes ou la deuxième personnalité à pouvoir quitter les navires union sacrée ça ne nous surprend pas vous ne craignez pas d'être fragilisé fragilisé par qui bon je voudrais d'abord vous lire l'île de presse en soi moi je suis pas de l'île de presse mais je suis en train de faire ma lecture l'île de presse à 385 fédérations à travers le monde et l'île de presse a allaité faoul l'île de presse a allaité mojiz katoumbi qui sont issus des mariages salles entre le deux mots et la médiocrité c'est ça le fruit n'est ce pas de la naissance de ces petits politiciens que vous voyez partout faire le brouche sur le réseau social qui ne connaissent même pas les souffrances des congolais parce qu'aujourd'hui vous voyez l'acharnement le sentiment tribalo-ethnique qui caractérise la plupart des leaders politiques entre guillemets l'opposition qui est maudite aujourd'hui ils se font passer pour ceux qui voient l'intérêt des congolais en avant derrière tous ces présentations c'est l'argent c'est la souffrance c'est le manque de possibilité pourquoi l'autre et ce qui fait mal c'est qu'ils ne peuvent pas reconnaître les compétents de ce qu'il fait comme avancé parce que le pays nous l'avons hérité comme l'enfer parce que l'enfer il y a des démons partout il y a il y a des certilèges partout des trucs qui étouffent le bien qui étouffent n'est ce pas le développement alors félix arrive avec une idée de délivrer là pour la province rendre la crédibilité aux institutions rendre la dignité aux congolais avec ce mécanisme de réformes institutionnelles et la vente n'est ce pas de cette vision de la nation qui prend l'intérêt du peuple et son salut donc nous n'avons pas le temps de laisser le mal sous notre regard coupable nous avons l'objectif de les combattre jusqu'à la fin c'est l'une des crises du fcc remonti bannaï ça va désavoué par la conférence des présidents est ce que à ces jours joseph kabila a encore ces pouvoirs cette puissance cette autorité qu'il détenait sur tout ce qui était membre du fcc parce qu'apparemment aujourd'hui kabila n'est fait plus peur vous savez nous sommes en face d'un protagoniste vaincu vous comprenez alors le fcc là c'est une corporation des vampires qui n'ont pas eu la chance de toucher une chair fraîche pouvait manger comme c'était à l'époque aujourd'hui ils se mangent entre eux ils se mangent entre eux moi je ne peux même pas perdre mon énergie pour parler du fcc n'est ce pas ces groupuscules des individus mal intentionnés qui ont plongé le pays dans le chaos à tous les niveaux et ils ont même tendance à faire des sorties médiatiques pour appeler à ceux qui amènent la délivrance le changement total un changement radical c'est qu'ils veulent remettre la dignité aux congolais au respect de texte au respect de la constitution la crédibilité des institutions la dépolitisation de la scène et ainsi de suite non ça manque on dit mais ces gens ignorent qu'il y a des têtes de congolais qui sont tombés à un certain moment mais s'ils peuvent se désavouer entre eux à ces risques et périls laisser les morts enterrer leurs morts on n'a pas besoin de ce sont des produits périmés et puis les produits qui sont même pas potables pour la consommation des congolais nous avons besoin d'une nouvelle classe politique avec un tisekédisme robuste qui peuvent nous léguer des mérites pour une gestion des heures de main la conférence des présidents accuse raymond tibandaki président je ne sais pas encore coordonnateur de la cellule des crises de vouloir envoyer les noms des délégués du FTC au niveau de la CEMI alors que la plateforme de Kabila s'est dit non concernée par cette démarche est-ce que vous des libres sacrés vous n'êtes pas derrière ce qui se passe aujourd'hui au FTC vous savez une chose moi ça me fait pas mal vous comprenez que tu vas envoyer le délégué ce n'est pas pour freiner le processus au contraire peut-être qu'il a reçu une révélation parce que c'est parmi les piliers diaboliques qui ont saboté le peuple pendant 18 ans alors si aujourd'hui là peut-être la conscience est animée qui pourrait envoyer quelques éléments au niveau de la CEMI moi je peux rien dire mais si entre eux ils se désavouent pour ça moi je trouve que ce sont toujours les mêmes personnes qui n'ont pas changé rien ne peut leur changer vous n'êtes pas derrière ça non Fatih ligno sacré ils sont-ils pas derrière ça non Fatih faut pas le ramener à ce niveau là c'est parce qu'il faut rappeler que pendant les consultations vous avez comme ça ravi à Joseph Kabila quelques-uns de ses caciques Mende Moussa ils sont nombreux ils sont venus de soi et il faut comprendre qu'aujourd'hui la plupart des gens étaient frappés par le vent de changement Félix est arrivé à papeur avec un achat à l'aimant il a dit qu'il ne voulait même pas refuser dans le passé n'est-ce pas des instruments utilisés pour tuer demain ça peut être utilisé pour protéger aujourd'hui c'est comme ça vous avez vu que les personnes qui ont reçu une bonne dose de conversion ils sont devenus les véritables membres de ligno sacré sans infection ils sont ceux de cette coopération de la vision du gouvernement public pour servir le peuple parce que ligno sacré a ses caractéristiques et si ce gens vont à l'encontre de la vision du gouvernement public et ils demeurent toujours dans le mensonge sous l'ombre diabolique avec leur pasteur et Joseph Kabila qui les prédit sous coulisses les mensonges et lui-même qui n'aimait pas un modèle de bon leader sur le plan de la démocratie et je pense qu'ils perdent leur temps quelqu'un qui a laissé les pouvoirs comme ça il a laissé le pouvoir alors ici en France Sassou qui a plus de 75 ans s'accroche au pouvoir il ne faut pas comparer le comparable la comparaison n'est pas la raison mais j'accroche encore au pouvoir Joseph Kabila peut m'inspirer moi moi en s'élève ici à moins de 50 ans moins de 50 ans on n'en disconvient pas moins de 50 ans on n'en disconvient pas mais je voudrais vous dire une chose Joseph Kabila ne peut jamais être un modèle pour la jeunesse congolaise il est un modèle pour ses aventuriers faibles qui ont eu la vie derrière lui en pillant ce pays ils ont appauvri ce pays pendant que les gens mouraient aujourd'hui à l'est les gens cherchent à diaboliser l'état des sièges mais nous avons connu 18 ans un militaire soi-disant militaire généraux docteur tout ça qui était incapable de prononcer république de mentir comme en 2001 aujourd'hui on dit non c'est le père de la démocratie c'est les jeunes politiques comme les autres l'appellent le père de l'alternance une chose mais ces messieurs étaient incapables de réduire le nombre de morts à l'est aujourd'hui avec l'état des sièges qui produit des effets très positifs à l'est et les gens voient que le changement parce que ça va jusqu'à mettre la main sur ceux qui oeuvrent dans l'obscurité pour la construire le chocle de la polyfrélation de groupes rebelles à l'est du pays et nos frères n'ont pas la paix et le chef de l'état arrive avec une autre façon de faire les choses dit l'état des sièges parce que c'est en fonction de l'état des sièges qu'il y a une réduction n'est ce pas de nombre de monde on a découvert que l'administration militaire avait beaucoup de failles et des infiltrés c'est un processus le secteur de la sécurité de l'état implique beaucoup de choses beaucoup de sagesse et des diplomaties donc avec la gratuité l'enseignement vous avez compris que c'est l'église catholique diabolique qui a fait l'effort de diaboliser aussi des affaires de l'état une bonne volonté concrétiser avec deux milliards de financement pour voir dans quelle mesure de nos enfants les plus faibles et le plus fort et ceux qui n'ont pas de possibilité pour avoir accès à l'éducation comme l'édile de loi et ça c'est un démon félix devient la personne à battre nous on s'en fout de tout ça nous sommes derrière la vision est ce que tu sais qu'elle a lancé et nous militons pour que ceci se concrétise très bien parce que vous évoquez les l'état des sièges profite pour qu'on puisse en parler pendant une ou deux minutes les députés du nord qui vous se sont opposés à la onzième prorogation de l'état des sièges mais malheureusement l'assemblée nationale ou les bureaux de l'assemblée nationale a fait autrement les choses on a prorogé l'état des sièges pour ses députés jusqu'à ce jour l'état des sièges n'a pas produit un résultat satisfaisant on continue les tuer on continue d'enlever et pour eux l'état des sièges c'est pratiquement rien du tout alors moi je me pose la question de savoir le président de la république lors de sa tournée à béni je crois s'était rendu compte qu'il y avait des officiers de notre armée qui étaient impliqués dans les massacres dans les tueries de nos compatriotes y compris même les élus de l'est exactement et c'est une raison pour laquelle mbossoco était allé plus loin jusqu'à demander aux députés de quitter les groupes armés et hier ou avant-hier j'ai marquandre demandé au ministre de la défense de puissent mettre sur la place publique les noms de tous les officiers qui sont cités dans des différents rapports alors pourquoi jusqu'à ce jour notre injustice où les gouvernements tardent à passer à l'action alors que nous savons tous que les gens qui sont impliqués dans cette affaire sont très bien connus ils sont très bien identifiés vous savez Hervé je voudrais vous rejoindre quelque part parce que vous savez que le secteur de la sécurité de l'état la sécurité de l'état c'est un secteur très sensible qui peut bouleverser le fonctionnement des institutions moi j'accompagne la sagesse de la première institution de la présence publique et aussi n'est-ce pas cette sagesse des élus ou soit le membre du bureau la manière où il faut aller avec les choses de manière la plus douce pour voir dans quelle mesure on peut mettre la baie sur ces instituts qui se cassent derrière les immunités parlementaires avec leurs casquettes des députés nationaux mais ils sont à la manette de ce qui se passe laissant couler n'est ce pas à l'est du pays mais ils font pression pour étouffer n'est ce pas là-bas de la vérité pour que demain ou le lendemain nous puissions mettre la main sur ce qui font couler les gens à l'est parce qu'on pouvait seulement mettre la responsabilité sur le Rwanda sur le Bourouli sur le Ganda où le prédateur est ici au coco il est libre et il est au sein des institutions il fait semblant de prédé pour l'est mais la nuit il finance le groupe rébellent pendant qu'à l'est les gens souffrent mais il y a des maisons qui se construisent par les députés mais on se pose des questions pourquoi ils ne sont pas inquiétés pourquoi ils se soucis pour que l'état de sieste ne soit pas mis soit mis à côté parce qu'ils ne sont pas les seuls à se soucier des gens de l'est le fait de voir nos frères être gorgés vous comprenez nous avons de l'empathie nous nous mettons à leur place nous ressentons les deux plus que même ces aventuriers des députés qui font semblant d'être le plus touché plus que le chef de l'état c'est pourquoi nous disons ceci ils doivent laisser la place à la justice à la défense n'est ce pas et aux institutions parce qu'ils n'ont pas les contrôles de la situation ils ont peur que demain ou le lendemain on mettra la mesure ça dit moi je m'allie derrière la décision du vice-président de l'assemblée nationale honorable Jean-Marc Camoun pour ses positions parce qu'il n'a pas insulté il n'a pas remis en cause ses compétences et leurs rôles mais ils doivent comprendre que la province du nord qui vous a besoin de la paix et donc on les doit bien vivre très bien on va parler cette fois-ci de la province du lois lab j'ai suivi il y a quelques jours madame fifi masouka gouverneur ai de la province sur les antennes de rfi madame vantait son bilan les budgets a explosé c'est aussi grâce au concours de l'IGF il y a mobilisation des recettes la province porte bien mais là ce matin je tombe sur un titre du journal la manchette qui accable madame fifi masouka comme étant plongée dans une affaire des fraudes minières qu'est-ce qui se passe exactement rien ne se passe au lois laba tout marche convenablement au contraire je vous dirais madame le vice gouverneur fifi masouka le gouverneur en terme et douloure là-bas fournit toujours les efforts et là les soutiens de son peuple et nous constatons qu'il y a un changement total ça ce n'est juste le fourreur d'un acharnement des messieurs qui veulent devenir gouverneur mais qui a recruté quelques journalistes qui sont venus s'autoproclamer journaliste de vérification à kinshasa c'est jean-marie tizani n'est l'actuel ministre de finances et il a fait sept ans à la tête de ce ministère de la province du lois laba et qui est un grand kamikaze en costume un kamikaze économique qui a détourné beaucoup d'argent dans cette partie de la république je vais vous donner de preuves aujourd'hui vous voyez ce que nous lisons ici sur africa news c'est une escroquerie médiatique n'est-ce pas n'est-ce pas un mensonge nos abondres inconsommable que ce genre amène à kinshasa pour mentir les innocents que madame le vice-gouverneur est à la base une contrebande au contraire je voudrais vous dire que ça c'est une occasion pour que le congolais découvre que ni tete fifi masuka avec la coopérative comme yabakat rien ne pouvait tourner parce que c'est l'unique coopérative qui jusqu'à aujourd'hui n'est-ce pas paye ses taxes et il faut aller à la déroule pour voir l'unique coopérative qui a réalisé dans moins de deux trois mois des millions de dollars dans la caisse de l'état il n'y en a pas deux dans la promenade là bas comme cette coopérative qui génère de l'essai pour le compte de la province autre chose comme yabakat n'est-ce pas cette coopérative n'appartient plus à son excellence madame fifi masuka saïni qui sa casquette de gouverneur n'est-ce pas lui donne une compatibilité je voudrais n'est-ce pas aller plus loin pour donner les détails sur les coopératives cette coopérative est née en 2013 à cette époque son excellence madame fifi masuka saïni était d'opéter et elle avait le droit n'est-ce pas d'être à d'avoir une coopérative minière après un moment lorsqu'il a accédé aux fonctions du vice-gouverneur n'est-ce pas elle a remis entre le mains des autres personnes la gestion de cette coopérative vous comprenez donc il faut mettre une croix rouge pour dire à ses grands menteurs que la coopérative comme la 4 joue un grand rôle d'abord nous en félicitons parce que c'est une coopérative qui joue un grand rôle dans la maximisation des recherches avec 10 millions de dollars je pense dans ceci ils ont soulevé un problème ne c'est pas des fraudes avec cette coopérative ils disent que la coopérative comme un bacat fait passer les documents fait passer les camions non la coopérative comme un bacat a remplacé la commune coopérative communelle la coopérative communelle appartient au fils biologique du ministre provisoire dominie jean marie dizahinga son fils biologique qui l'a géré en connivence avec le petit frère de l'ex-hérodoc de l'aner du louis là-bas ce type s'est nommé didi vous comprenez et lorsqu'ils ont loué ils ont il y a eu un contrat n'est-ce pas qu'un chinois a signé avec avec le ministre jean marie dizahinga il ya une taxe qu'on appelle transfert dans le secteur minien et surtout pour l'artisanal et où soit de l'industrie ça coûte 250 dollars le ministre va négocier prendre une décision pour instruire la division de mine qui est sur 250 dollars vous devez recevoir 10 dollars et l'argent c'est l'interprète chinois qui devrait amener parce que j'ai même son numéro de téléphone très bien qui devrait amener l'argent auprès des juniors dizahinga et juniors dizahinga prend 230 dollars et les 20 dollars on paye les deux taxes 10 dollars 10 dollars à la place de 250 dollars que la loi reconnaît vous comprenez et vous prenez ils ont négocié lui-même le ministre a obligé à la société de déclarer mille documents par semaine et si vous prenez 250 dollars 230 dollars multiplié par mille documents par semaine ça vous fait combien et multiplié par deux ans très bien alors vous comprenez alors c'est ça et qu'est ce qu'on a découvert récemment par son excellence madame à travers ses services n'est-ce pas de d'antifraude 750 camignons n'est-ce pas qu'on a découvert à cambondi avec cette coopérative de communes c'est ainsi que la 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 patronne de l'exécutif provinciale a pris une décision n'est-ce pas pour suspendre cette coopérative qui ne joue pas un bon rôle n'est-ce pas pour l'intérêt du peuple ou la maximisation des recettes mais qui joue le rôle pour l'intérêt des dizahinga et ses complices c'est ainsi comme le bacat arrive et fait un grand rôle on enregistre beaucoup de recettes de la caisse de l'état il ya un deuxième élément encore avec cette coopérative encore des commioscopes je pense que vous avez suivi récemment on a intercepté 17 camignons 7 17 camignons qui faisait échapper 5 millions 600 mille dollars à la caisse de l'état cette coopérative appartient à riche cela les directeurs du cabinet du ministre provincial du mine parce que c'est sa coopérative mais qui est gérée par son directeur du cabinet c'est cette coopérative qui est partie déclarer les documents de la société fiao cette société c'est celle qu'on a attrapé même dans le sac n'est ce pas en train de sortir le minerai des 17 camignons pour la direction de l'afrique du sud mais ils ont menti qu'ils allaient à l'oumbachie alors lorsque les services de sécurité ont arrêté ils ont dit vous vous êtes détenteurs des plaques étrangères vous comprenez parce que les plaques étrangères ne peuvent jamais prendre la matière d'une province à une autre mais vous faites un état à un autre ils ont eu peur pour donner la vérité que non nous avons l'afrique du sud je voudrais finir par voilà et on a évalué la perte dans deux ans des 439 millions de dollars que la province a perdu à travers cette coopérative qui jouait un très mauvais rôle je voudrais aussi chuter avec le pont bascule le pont bascule c'est un pont n'est ce pas sur lequel les camignons montrent on paye 200 dollars le pont bascule a été l'oeuvre de jisang à lui-même il a proposé un mouillage à l'époque je pense que la ligne est l'inspecteur général des finances même le procureur après la cour d'appel de de l'eau de colosie nous suit mouillage a épousé l'idée on a mis en place les ponts bascule les ponts bascule étaient gérés par un monsieur godin et mes chocs comme prince le frère de chisa inga un membre un militant de son parti abd ils ont géré pendant quatre ans il n'y avait même pas d'acquittance qui était vendu pour que l'argent soit canalisé nous ne connaissons même pas le numéro du compte bancaire qui recevait cet argent pendant quatre ans c'est pourquoi nous allons porter plainte contre ces messieurs pour qu'on trace l'argent des quatre ans depuis 2010 quand aujourd'hui l'argent allait dans leur caisse mais aujourd'hui avec l'avènement de la bonne gouvernance prenez pas son excellence madame fifi massouka saïni l'arrêté a été prise parce qu'à l'époque c'est saïna qui était le président de la commission de la traçabilité mais aujourd'hui c'est madame fifi massouka qui est la présidente de la commission de la traçabilité et il y a beaucoup de millions qui entrent dans un mois ce sont des millions d'un caisse d'état. Permettez-moi de vous lire un passage de l'article écrit par nos confrères du journal La Manchette qui dit ceci des informations obtenues des sources proches de la division provinciale des mines du ministère provincial des mines et du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle du Doualaba atteste que l'autorisation d'exploiter frauduleusement les périmètres des Kimbalasani auraient été accordés à la société Komibakat coopérative minière pour le bien-être des artisanaux du Katanga par madame fifi massouka depuis les 30 avril 2021 et les confrères poursuivent en disant mais nos sources renseignent que depuis lors Komibakat n'a jamais payé la rédévance minière qui dit faux là ça c'est les langues sur le toit en français nous disons écoute en drôme nous disons dami faxis d'abiotubius donne moi le feu je vous donnerai le droit actori incumbit probatio celui qui allègue un feu à l'achat de la province ça ce sont les profils fictifs ce qui relève de l'imaginaire donc la personne exprime ses intentions ces journalistes ce ne sont pas journalistes d'investigation ce sont les journalistes d'intention on les a recrutés juste pour venir faire une campagne de diabolisation mais rien ne justifie ce qui est écrit vous comprenez si on nous amène le document il n'y a pas de traçabilité il y a passage parce que tout ce qu'il y a ici ça ne fait pas foi ça ce sont les documents des créations de Komibakat 42000 camions déminérés ont échappé au contrôle non non on prendrait écoute écoute attend 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 non 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 tu veux de preuve allez-y ou non si tu veux de preuve je vous sors de preuve de paiement la coopérative Komibakat c'est une seule coopérative qui paie ses taxes imaginez vous d'abord vous savez combien ça paie 100 dollars multiplié par 40 millions nous avons déjà 40 millions de dollars dans la caisse si ils veulent de preuves n'est ce pas qu'ils aillent à la déroulée chercher de preuves des versements des paiements des taxes de Komibakat dans la caisse de l'état c'est l'unique coopérative qui se distingue qui génère des millions pour le corps de la province moi je n'ai pas vu la coopérative de Tizayunga versé même un million dans la caisse de l'état et puis moi je lui lance un défi pour Tizayunga c'est un grand voleur de tout le temps je prends d'abord la FPM ici qu'il a vidé le fonds de promotion tu comprends fonds de promotion pour les petits témoignages d'entreprise lancé par Moïse Katoumbi en 2008 la caisse a été vidé par Tizayunga dans sept ans parce que le parrainage de cette caisse c'est entre les mains de sa map c'est la vérité si ils ont de preuves contraire moi j'ai toujours lancé un défi c'est pour vous dire que tout ce qui s'est dit sur le Lualaba ça c'est un mensonge sale et nos oeufs abonde que le Lualaba et les Congolais ne peuvent jamais consommer et si ils veulent n'est ce pas salir Fifi Matsuka pour avoir la place dans laquelle Tizayunga dit il fallait prendre la décision au bon moment parce que Fifi Matsuka a été insulté on a même touché son intimité juste parce que elle a accepté Félix Tizayunga dans la partie de la République la plus tribale où on ne voulait pas compagnie Tizayunga parce que la campagne de diabolisation était organisée par Tizayunga mouillage et tous les avoir appris des changements autre paragraphe les investigations auraient permis de découvrir que l'autorité provinciale donc madame Fifi Matsuka serait la présidence des commis-bacat selon certains documents découverts par les investigateurs en outre la société commis-bacat serait actuellement placée sous la responsabilité d'un certain Alain Kapupazamba je crois qui serait proche de madame Fifi et qui serait proche plutôt de madame la vice-gouverneur mais je suis d'accord donc madame était réellement impliquée dans cette histoire des fraudes minières laisse-moi finir madame était présidente de la coopérative commis-bacat en 2013 de 2013 jusqu'en 2023 ça fait combien d'années ça fait sept ans vous comprenez ça fait sept ans huit ans huit ans madame à l'époque elle était députée il n'y avait pas incompatibilité lorsqu'elle devient députée elle décide de céder la responsabilité à quelqu'un d'autre c'est dans la disposition légale deux dis moi est ce que aujourd'hui c'est lui qui est est ce que madame continue-t-elle de gérer commis-bacat non non elle ne peut pas gérer commis-bacat est le gouverneur mais ici c'est 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 bien indiqué ou ça prouvez moi la preuve ou peut-être le document est récent ou Fifi Mavsouk a signé il n'y en a pas il y a une autre personne qui engage commis-bacat depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui vous comprenez et commis-bacat fonctionne comme toutes les coopératives et la dixième des choses regardez je voudrais même moi moi je m'attendais à quelque chose on dit voilà la liste des sorties des camignons commis-bacat n'a pas payé voilà la preuve mais il y a des preuves de paiement des taxes mais ils veulent nous prouver quoi c'était mensonge sale les congolaises et congolaises loulabé ça c'est une campagne de gabonisation nous avons apporté même les preuves si on parle de 40 mille documents c'est vrai on a payé dans la caisse quand même camions des minerais ont échappé au contrôle officiel non 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 vous savez quand on est journaliste de la poudre dure lorsqu'on est on est journaliste d'immigration on doit faire l'effort de reconnaître la vérité c'est pourquoi vous voyez ils ont même menti avec le projet d'électrification de l'ulala avec la pandère soleil regarde le projet là j'ai suivi un ami qui est passé sur le congo web pour lire mardochet ne maîtrise rien sur les dossiers mais c'est moi qui peux lui donner des leçons le projet congo investissement c'est mouillage qu'il a laissé ok le mouillage avait asphalté 10 km au centre de négoce à crédit les travaux préfinancés par congo investissement congo investissement avait le projet de la pandère solaire c'est mouillage qui a laissé ça mais le projet était jeté dans les oubliettes on a mis la pandère solaire n'est ce pas sur quelques avions asphaltées on a mis la pandère solaire au centre de négoce et les projets devraient s'étendre n'est ce pas sur les cinq territoires qu'est ce que son excellence madame vivia il veut prendre le complément de ce projet c'est à dire 45 l'asphalte est de 45 km à catébiou en cela et la construction d'une nouvelle cité et la mise en place de la pandère solaire c'est congo investissement qui devrait c'est massouka qui devrait faire la continuité de ce projet laisse-moi finir là rapidement et lorsqu'il parle de 50 mille poteaux ce n'était pas 50 mille poteaux c'était 5 mille poteaux 2000 pour la vie d'écologie et 3000 pour les territoires alors les poteaux même sous les contrats de mouillage ça parlait de 9 mille dollars pour un poteau mais fifi massouka c'est battu pour réduire ça à 5 mille alors l'unique province il ya des poteaux de la pandère solaire à mouillage parce que ici à kinshasa à l'embolecha c'est celui même qui avait marché de kinshasa n'est ce pas c'est à 10 mille dollars 10 mille dollars très bien on va terminer l'émission on va terminer l'émission et ça a payé après 36 mois je vais prendre les derniers paragraphes pour boucler complètement cette émission ok mais tout ce qui précède des voix s'élèvent pour dénoncer l'implication d'un fonctionnaire de l'état de surcroît vice-gouverneur dans la gestion de l'exploitation minière de la province une manière d'entretenir la contrebande et à saigner à blanc les finances de la province et partant du pays tout entier faux et h faux si on veut devenir gouverneur de province on doit séduire le peuple fufi mazouga travaille dans la quiétude dans la légalité dans la transparence vous avez suivi les déclarations du ministre des finances et inspecteurs de finance qui ont reconnu le travail important qui est plus malin plus 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 intelligent que gilles alinghetti dans le secteur de finance vous savez qu'il est là-bas c'est dans les collimateurs de l'uyev gilles d'or il réveille il voit le loire là-bas il voit le grand le okatanga vous comprenez ils sont arrivés sur place ils ont fait un travail pendant deux mois ils ont reconnu ce que madame fait alors je voudrais dire aux congolais que ça ne consommait pas ça c'est un mensonge sale des petits aventuriers qui sont venus faire leur comédie au profit de leur survie alors ça ne fait ni chaud ni froid le travail continue et nous félicitons comme et bah 4 pour le bon travail parce que payer la taxe de l'état c'est le fou qui ne paie jamais la la taxe ça c'est un grand voleur de tout le temps d'abord bientôt la plainte contre lui pour le justifier les quatre ans de gestion de quoi du pont qu'il avait lancé mais sinon nous restons sereins tous dans le vision du chef de l'état et madame fiche gouverneur continue bientôt vous avez suivi on commence déjà l'asphalte de plusieurs ouvrages alors bientôt c'est l'innovation c'est les merci de votre passage merci beaucoup erb fin de cette émission à toutes et à tous merci d'avoir suivi au revoir